Avant de prendre ma caméra et de me rendre à la ville de Rouen pendant ce week-end, j'en connaissais pas beaucoup de choses et cette visite m'a permis d'apprendre énormément de trucs sur l'histoire de la France, notamment l'histoire de Jeanne Dac, et je décide de partager avec vous tout cela dans cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je me retrouve du côté de Rouen, je suis à la gare et avant juste de commencer la vidéo, je me suis dit, vu que la journée sera hyper chargée, il faut bien que je me remplisse le ventre. En faisant des recherches sur le net avant de venir, je me suis rendu compte qu'il y a un endroit sympa qui fait pâtisserie maison et j'ai décidé juste d'aller voir ce qu'il y a de là-bas et on se retrouve juste après ça. Me voilà du coup finalement avec mon café, je l'ai déjà fini, je vais pas vous montrer ce que j'ai pris à la concrète. J'ai vraiment adoré, ça me va pas forcément me caler pour toute la journée, mais lorsque j'étais là dans la matinée, j'ai parlé avec l'une des gérantes et m'a dit qu'à midi, ils faisaient des plats aussi dont je pense revenir à midi pour prendre un truc à manger et je vous reconseigne vivement, si vous passez sur Rouen, de faire un tour par ce petit café qui est assez chaleureux avec deux gérantes qui sont aussi formidables qu'à cuillantes. Je tenais vraiment à dire merci à la gérante de l'UMJ Café parce qu'elle m'a offert mon cookie après avoir fait une erreur dans la commande que j'ai passé. L'autre avantage d'aller à l'UMJ Café, c'est que juste à côté, vous allez retrouver la rue du Gros-Hologe avec ce monument qui est juste à votre côté. N'y fêtez pas trop le temps parce qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à voir dans cette ville. Passer par Rouen sans visiter une édifice religieuse est quasiment impossible. La plus connue est la cathédrale de Notre-Dame de Rouen, mais vous pouvez également visiter l'église de Saint-Maclo. Pour moi, l'édifice la plus imposante et celle qui relève le plus de cachet, c'est l'Abbéciale Saint-Ouen que vous allez retrouver juste à côté de l'hôtel de ville et de son magnifique jardin. Je viens tout juste de faire le musée Jeanne Dac. J'avoue franchement, il est très sympa. Il y a de très belles choses à voir, notamment il y a l'histoire de Jeanne Dac à parcourir. Il y a 10 niveaux, il y a 5 qui se font avec des projections vidéo et il y en a 5 autres qui se font comme un musée classique où vous visitez les œuvres qui sont présentées, vous restez le temps que vous voulez. Mais les 5 premiers niveaux, c'est chronométré. Ça se déclenche au bout de 3 ou 4 minutes à chaque fois pour que les vidéos commencent à se projeter. Bon, j'étais parti à la place du Vieux-Machet. J'étais parti voir le puits Gallo-Romain. Et ce que je vais faire, j'avais prévu normalement aller manger aux alentours de midi, mais je n'ai pas pu le faire. Je vais retourner à la place du puits Gallo-Romain et je verrai si j'arrive à trouver quelqu'un qui m'explique comment faire pour le voir. Parce que j'ai vu à travers la ville qu'on pouvait apercevoir le monument. Et ce serait vraiment intéressant de le voir de plus près. Si vous visitez la ville pendant un week-end et que vous n'arrivez pas à voir le puits Gallo-Romain, je vous conseille vivement d'aller voir le musée des beaux-arts. Derrière ce musée, vous avez également le musée de l'art des fers et devant vous avez le musée de la céramique. Sur le chemin, je suis tombé sur un personnage assez intéressant et je voulais juste vous partager les chances que j'ai eues avec ce dernier. Je suis Mickaël qui s'abonne direct à ma chaîne et franchement ça fait hyper plaisir. Ce que j'ai pu remarquer c'est que les gens en fait, qui sont mal dans leur vie et qui sont ce qu'on appelle des haters, ne veulent pas que les gens qui font des trucs qu'ils aiment avancent. C'est pour ça, ceux qui regardent, moi je vous encourage à toujours continuer de l'avant, aller de l'avant. Et toi je t'encourage à continuer, en tout cas c'est bien. Pour l'anecdote, Mickaël n'a pas été la seule personne avec laquelle j'ai interagi dans les rues de Rouen. Je suis également tombé sur Abdel et son groupe de danseurs qui m'a permis de prendre quelques vidéos d'eux. Et la dernière personne que j'ai rencontrée c'était David Dime. Ce dernier avec lequel j'ai échangé un peu et pas la même occasion, j'ai arrêté mon bus pour le retour. Dans tous les cas, ce n'était pas du tout grave parce que je suis à côté de la gare, j'ai pu avoir un train et l'échange avec lui était très enrichissant. Sous-titrage ST' 501 Changement de décor, après un long et beau week-end que j'ai passé dans la ville de Rouen, je tenais à remercier toutes les personnes avec lesquelles j'ai échangé pendant mon séjour et également à te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification et la chose la plus importante, mets-moi un commentaire, je serais vraiment ravi de te répondre. On se retrouve ici dans une prochaine vidéo et vous savez quoi, prenez soin de vous.